Comme tu voyais les Français avec des canassons... et que les arrêtements arrivaient avec des autochniques... tout ce qu'il y a de modernes... comment voulez-vous connu une guerre, vous, comme ça ? Hein ? C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat ! Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander... Il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Je vous ai tenu jusqu'ici le langage d'un père. Je vous tiens aujourd'hui le langage du chef. Au moment de l'armistice, tout le monde était pétainiste. Les gens qui disent que c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'était la fin de la guerre. Il y avait l'occupation allemande, mais au moins il n'y avait plus de bombardements, il n'y avait plus rien. Il faut voir toutes les villes qui ont été détruites. Il n'y avait plus rien à manger de ce qu'on avait l'habitude de manger. Quand on faisait la queue à certains commerçants, on faisait la queue des fois deux heures à un commerçant pour avoir un oeuf. Et on était tout contents parce que des fois les gens faisaient la queue une heure et demie. Et quand ils arrivaient au bout, ils pouvaient repartir chez eux, il n'y avait rien du tout. Les Allemands, nous, pour ainsi dire, on ne pouvait pas les voir, c'était l'occupant. Et puis faites-moi confiance, il fallait marcher droit. On avait le roman en pichu des chocottes. Et bien, ça n'a pas du tout été ça, figurez-vous. Sauf Barbès. Barbès a tout déclenché. Alors là, il commençait à avoir les faire-part, les 15 otages, puis après ils sautent tous les jours. C'est là qu'on a vu qu'il y avait des chocottes eux-mêmes qui résistaient. Les gens parlaient en famille, ils parlaient entre amis. Mais j'aimerais vous dire qu'on ne parlait pas dans le métro, ni dans un café, ni quoi que ce soit. On pouvait dénoncer par des Français. Le débarquement, il y avait quand même pas mal de gens qui écoutaient la BBC. Donc on savait quand même qu'il allait y avoir ce débarquement. Et puis c'était une raison d'espérer, c'était une raison de tenir. Ici Londres, veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras deux fois. Le fantôme... Le fantôme...